... John Shipton, bonjour. Bonsoir. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Syncurview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Merci. Je m'appelle John Shipton. Je suis le père de Julian Assange. Je suis en France pour sensibiliser et soutenir Julian dans son combat pour le libérer du système judiciaire du Royaume-Uni et du département de la justice des USA. Est-ce que vous pouvez nous résumer la situation de Julian ? Qui est Julian et qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Julian est le rédacteur en chef de Wikileaks et a commencé à publier Wikileaks en 2006. En 2010, les documents révélés par la lanceuse d'alerte Chelsea Manning, à l'époque connue sous le nom de Bradley Manning, les documents de la guerre d'Irak, de la guerre d'Afghanistan, de Quintana Bobe et la vidéo Collateral Murder ont projeté Julian sur le devant de la scène du journalisme dans tout le monde occidental. Suite à la révélation de ces crimes depuis 2010, Julian est poursuivi par les États-Unis, par le biais du système de justice suédois, mais aussi par l'intermédiaire du Royaume-Uni ainsi que de l'Australie, son pays d'origine, qui est complice par son inaction. Voilà la situation actuelle. Pour résumer, c'est 12 ans de malveillance féroce, incessante, de calomnie sans scrupules et de haine vicieuse qui ont harcelé Julian, année après année, après année, particulièrement au Royaume-Uni et aux États-Unis. Vous avez vu Julian quand la dernière fois ? La semaine dernière, jeudi dernier, nous lui avons rendu visite en prison. Chaque visite dure deux heures, mais souvent, il n'amène pas Julian tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, et nous avons attendu 40 minutes, donc nous n'avons eu environ que 45 minutes d'entrevue réelle avec Julian. Est-ce que vous pouvez nous résumer son état de santé ? Est-ce que vous pouvez nous résumer ses conditions de détention ? Julian est détenu dans la prison de haute sécurité de Belmarche. C'est dans la banlieue de Londres. Il n'y a que des terroristes, des assassins ou des violeurs. Julian vit enfermé dans une petite cellule, 22 à 23 heures par jour. Ce traitement serait qualifié dans les accords d'Istanbul comme un isolement cellulaire. Cela s'est aggravé au cours de la période de Covid parce que l'administration pénitentiaire a perdu beaucoup de personnel qui avaient peur de tomber malades et les prisonniers passent par conséquent plus de temps dans leurs cellules. Mais la prison a aussi accordé plus d'appels téléphoniques à Julian. J'ai donc pu parler à Julian fréquemment avec une limite maximum de 10 minutes par appel. Mais vous pouvez avoir 10 minutes, attendre quelques heures et téléphoner encore 10 minutes. Quels sont les rapports que vous avez avec l'administration française et en particulier M. Dupond-Moretti qui était censé être son avocat ? Il y a quelques années, lorsque Dupond-Moretti a pris en charge le cas de Julian en tant qu'avocat, il a tenu une conférence de presse où il y avait 24 caméras des services de presse du monde entier. À ce moment, j'ai rencontré Dupond-Moretti, mais malheureusement, j'ai un mauvais niveau de français et Dupond-Moretti ne parle pas anglais. Donc les seuls échanges que nous avions eus étaient par l'intermédiaire d'Antoine Veil qui a travaillé avec Dupond-Moretti. Maintenant que Dupond-Moretti est ministre de la Justice, il a dû évidemment abandonner le suivi juridique du cas de Julian. Et Antoine Veil, que j'aime beaucoup, dirige maintenant la défense de Julian en France. Est-ce que la France vous a proposé une assistante de quelque manière que ce soit ? Non, l'aide apportée par la France a consisté à ne pas se joindre à la campagne mondiale de diffamation, de mensonges et de calomnies éhontées. Heureusement que la France s'en est abstenue. La France a connu ses propres difficultés au cours des deux dernières années. L'attention du peuple français et de sa classe politique a été portée sur la France elle-même et sa position dans l'Union européenne, la géopolitique, etc. Donc on ne s'attend pas à grand-chose. Le fait de ne pas avoir attaqué Julian fait de la France et de l'Allemagne les principaux soutiens potentiels de Julian. Julian Assange a révélé énormément de choses sur le renseignement américain contre notre pays. Comment la France ne peut pas vous apporter plus d'aide que cela alors que Julian a révélé les écoutes de nos présidents, de nos entreprises clés, de nos deals ? Comment vous interprétez la passivité intellectuelle de la France et la passivité technique d'assistance de la France ? Vous savez que les révélations faites par Wikileaks et Julian ont rendu un grand service à la France en lui permettant de comprendre sa situation actuelle par rapport aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu'aux renseignements électroniques britanniques et à la NSA. C'est important et même vital car cela a révélé que cinq des plus grandes entreprises technologiques françaises ont vu leurs secrets pillés et que la pointe de la technologie française s'est retrouvée aux Etats-Unis dans cinq domaines essentiels. Wikileaks et Julian ont aussi révélé que la Banque Centrale Européenne avait été espionnée et montré les efforts déployés par les Etats-Unis pour influencer les réflexions de la Banque à leur profit. Un autre scandale, c'est l'ingérence dans les processus électoraux français par les écoutes de la NSA. Enfin, le coup de grâce, c'est le piratage du téléphone privé du président français. Tout cela doit, à mon avis, alerter les élites françaises sur ces méthodes et les faire réfléchir sur comment y mettre fin. À mon avis, les élites ont maintenant envers Julian Assange et Wikileaks une dette d'honneur qui peut être remboursée et qui attend de l'être. L'honneur tel que je le comprends dans le système culturel français est vraiment important et respecter cet honneur sera, à mon avis, et je ne souhaite pas pontifier, je parle comme si nous étions des amis à table et que nous parlions de choses et d'autres. Cet honneur sera essentiel pour amener la France à une position où les intérêts français peuvent être maintenus au premier plan. Cet honneur sera essentiel, à mon avis, pour amener la France à une position où les intérêts français peuvent être maintenus au premier plan, au-delà des associations géopolitiques avec de grandes puissances. Je souligne deux choses. L'Union européenne a augmenté les capacités des trains de marchandises de 4 270 tonnes à 5 200 tonnes en améliorant les attaches entre les wagons. Il y en a un toutes les heures venant de Chine. Un train toutes les heures, 5 000 tonnes depuis le mois de juin. Avant, c'était un train toutes les deux heures. Donc cela nous indique que l'avenir de la France réside dans une association vers l'intérieur du continent. L'équilibre du continent, c'est vraiment déplacer vers une association continentale plutôt que vers une association transatlantique. Vraiment, je pense qu'il est essentiel de comprendre la réalité de l'opportunité pour la France de s'affirmer dans le leadership de l'Europe sans vouloir offenser l'Allemagne. Mais l'Allemagne dépend de la France géopolitiquement pour des raisons évidentes. Vous savez, à cause des difficultés depuis la Seconde Guerre mondiale. En fait, toute l'Europe s'appuie sur les compétences diplomatiques françaises et son leadership dans l'Union européenne. Je pense que les États-Unis ont non seulement volé 90 milliards de dollars, ce qui n'est pas une petite somme, mais ils ont aussi volé l'effort industriel de la France. La construction d'un sous-marin, ce qu'on m'a dit, est plus complexe qu'une fusée et la France a ses capacités. Il y a là une verticalité industrielle de la base, la métallurgie, jusqu'au sommet, l'électronique. Et la France a ses capacités. J'ai une autre question concernant votre attitude face à la surveillance que vous devez subir tous les jours. votre téléphone, vos connexions Internet, les connexions Internet et les téléphones de vos amis, les gens qui peuvent vous suivre, qui peuvent vous épier, vous surveiller. psychologiquement, comment vous faites pour encaisser et vous endurcir face à votre vie privée qui se réduit comme peau de chagrin ? Eh bien, comme vous, je n'ai plus de vie privée. Vous, parce que vous êtes à la pointe de la diffusion en France, on vous surveille constamment. Et donc, je ne fais pas attention. Ils me surveillent, mais jusqu'à présent, et grâce à Dieu, ils ne m'ont pas gêné. Ils n'ont publié aucun scandale de mon passé dans les journaux, et jusqu'à présent, je ne fais pas attention. et je pense que vous non plus ne faites pas attention, mais vous comprenez que nous sommes surveillés. Mais si nous allons trop loin dans notre commentaire, nous serons détruits. Nous sommes prêts à être détruits. Nous sommes Français. Nous sommes Français et nous n'avons pas de limites. Si tu provoques un Français, le peuple français, c'est comme réveiller le diable. Mais nos élites n'ont pas ce code d'honneur. Les Français se souviennent toujours de ce code. Sans aucune flatterie de ma part, vous savez, depuis la prise de la Bastille, la France a été à l'avant-garde pour trouver des moyens de sortir des problèmes que les élites nous causent. mais je ne veux pas me faire d'ennemis dans des élites parce qu'elles doivent nous aider d'une manière ou d'une autre car nous dépendons de leurs décisions. Cependant, le fondement de chaque société moderne, l'Angleterre mise à part, nos sociétés sont fondées sur l'égalité, la fraternité et la liberté. Nous en parlons tout le temps, la démocratie, le choix, etc. et cela fonde notre attitude. Nous vivons et nous travaillons avec la conviction que nous avons une certaine liberté, une certaine égalité et que nous avons un peu de fraternité. Nous croyons à cela et quand on nous l'enlève, nous réagissons. et les premières personnes à réagir sont toujours, pour une raison qu'on ignore, les Français. Et donc, les Gilets jaunes ont eu 11 personnes tuées. Je pense qu'il y a eu 1700 blessés, graves. Beaucoup de gens ont perdu un oeil et pourtant, ils ont réussi. Ils ont réussi. Vous avez vendu votre maison ? Pour assurer la défense de Julian Assange ? Pour assurer votre campagne à travers le monde pour toucher énormément de personnes ? En France, on a l'habitude de dire méfie-toi de celui qui n'a plus rien à perdre. Vous êtes prêt à aller jusqu'à où ? J'ai vendu ma maison et maintenant, je loue une maison à la campagne où il fait assez froid en hiver. Mais ces choses ne sont plus des préoccupations. Tout d'abord, je suis vieux. Je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de famille à fonder, je n'ai pas à entretenir un foyer. Je pourrais vivre dans une tente si je voulais. je suis heureux comme ça et depuis trois ans, ma valise ne m'a pas quitté. J'ai été dans 50 pays, j'ai été à Berlin huit fois et ainsi de suite, donc je ne m'inquiète pas pour ça. Je ne m'inquiète pas pour le Covid. J'agis judicieusement, je ne me fais pas d'ennemis parmi les gouvernements. Ce n'est pas mon travail de me faire des ennemis. Mon travail consiste simplement à trouver un moyen pour sortir Julian de là. C'est ça mon travail. En termes de vaccination, de soins, d'aide psychologique, est-ce que Julian a accès à la vaccination, accès aux moyens de protection comme des masques, est-ce qu'il a assez de couverture, est-ce qu'il a été malade, est-ce que l'administration pénitentiaire fait suffisamment attention à sa santé physique et mentale, est-ce qu'il a une aide psychologique ? Je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a aucune justification pour qu'un éditeur, journaliste et intellectuel qui n'a enfreint aucune loi soit enfermé dans une cellule de prison de haute sécurité 22 heures par jour. Moi, je ne le pense pas. Pour ce qui est du suivi médical, Julian Assange dépend entièrement de l'administration pénitentiaire. S'il ne veut pas prendre de médicaments, c'est inscrit dans son dossier qui est présenté au tribunal. Et s'il veut prendre un médicament, c'est également inscrit dans son dossier et produit au tribunal. Pour les vaccins, il a été vacciné, bien sûr, parce que tous les prisonniers de la prison sont vaccinés. On a le choix sur rien. Il n'a aucun contrôle sur son corps ni sur rien d'autre. sa seule possibilité, c'est de penser un jour après l'autre et même une minute après l'autre. Le reste est sous le contrôle total de l'administration pénitentiaire car c'est une prison de haute sécurité. Tout ce qu'un détenu fait dans une prison de haute sécurité est surveillé. Sa cellule est fouillée régulièrement. voilà la situation actuelle de Julian. Thérèse, vidéo, caméra, une dit celle. Est-ce qu'il y a des caméras de vidéosurveillance dans sa cellule ? Je ne sais pas, mais dans la salle des visiteurs où ils nous placent quand je rends visite à Julian, il y a au plafond une caméra tous les trois mètres. les autres, ils les placent sous un vide en mézanine sans caméra. Mais nous, ils nous placent toujours sous la caméra haute définition qui permet la lecture labiale. Oui, programme de lecture labiale haute fidélité. Et nous sommes toujours placés là. donc je parle à Julian de cette façon et quand je dois discuter de quelque chose, je parle comme ça pour qu'il ne puisse pas lire sur mes lèvres. Quand vous avez appris que la CIA avait comme plan l'assassinat ou le kidnapping de Julian Assange, quelle a été votre réaction ? Comment vous avez compris vous n'avez pas été surpris ? À propos de la CIA, je suis complètement cynique. Je ne comprends pas pourquoi il a fallu si longtemps pour révéler les agissements de la CIA. Comment puis-je dire ça ? Je vais trouver. OK. La CIA dirige maintenant les programmes de drones. Les programmes de drones ont des cibles. Lorsque vous lisez qu'une fête de mariage a été bombardée ou qu'un cortège funéraire a été bombardé, c'est ciblé. Ce n'est pas accidentel. ce n'est pas parce qu'ils voient un groupe de personnes danser qu'ils ont envoyé des drones et font tout exploser. Ils détruisent les moments rituels d'une société. Les moments forts d'une société sont lorsque deux jeunes se réunissent et les ressources de la société sont mobilisées et la culture vivante est représentée par ces deux jeunes gens s'unissant pour produire la prochaine génération. C'est le point culminant de l'existence humaine. Ils préparent la prochaine génération et assure la continuité de la culture et du culte des ancêtres dans le sens où une génération pousse la suivante vers l'avant. et bien quand vous détruisez tout cela vous détruisez la croissance intérieure et la vie intérieure de cette société et ils savent aussi que l'autre rituel d'une société est le cortège funéraire où l'on remercie et on célèbre la vie de la personne qui est morte et qui est enterrée. Alors on se rassemble tous et on dit merci au revoir et on célèbre sa vie de différentes manières. Certaines personnes pleurent d'autres comme les Irlandais boivent un verre etc. Mais nous célébrons ils détruisent cela ils le détruisent. Est-ce que vous avez déjà pensé à prendre les armes pour délivrer votre fils ? Let me have another question. Quand on voit les services secrets faire preuve de non de nonchalance quand on voit des tentatives d'assassinat quand on voit une ambassade qui a été infiltrée quand on voit la calomnie quand on voit votre équipe calomnie est-ce que vous n'êtes pas dit à la française maintenant c'est terminé je vais faire mon groupe commando et on va arrêter de passer moi l'expression me chier dans les bottes ça pourrait prendre ça pourrait prendre plusieurs formes mais une forme plus violente que faire des kermesses écrire des pancartes faire des sourires à des journalistes qui n'en ont rien à faire vous savez il y a une belle chose qui s'appelle la patience et avec la patience tu verras passer sur la rivière les cadavres de tes ennemis pour en terminer sur la CIA et ses politiques de ciblage ce sont des politiques des politiques on ne le répétera jamais assez je le dis trois fois pour appeler les forces de la vie à témoins c'est politique 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 détruire 7 millions de personnes au Moyen-Orient était une politique provoquer 37 millions de réfugiés au cours des 20 dernières années qui errent dans le monde à la recherche d'un abri et ruiner les sociétés d'où ils viennent et mettre en danger les sociétés dans lesquelles ils s'installent est une politique 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 et bien sûr je ne peux pas me mettre à penser comme eux d'acheter une arme à feu et tirer sur les gens bien sûr je voudrais les voir humiliés bien sûr je voudrais les voir chasser du pouvoir bien sûr je voudrais voir des politiques décentes et j'aimerais voir que ces institutions qui s'aiment tellement la mort se met enfin la vie qui s'intéressent que l'absurdité quelle absurdité cette situation j'aimerais vraiment que les choses soient différentes et j'y travaille à ma manière simple et modeste oui je pense que cela répond à votre question je ne suis pas sûr est-ce que vous avez pensé à faire une grève de la faim une fois je suis resté sans manger pendant trois semaines et j'ai beaucoup maigri ce n'était pas une chose très sage à faire mais je suppose que j'aurais pu car j'y ai pensé j'ai pensé à l'auto-immolation vous savez me brûler vif j'y ai pensé mais cela m'a semblé en quelque sorte contre-productif ils détruisent Julian donc je me détruis et eux ils continuent à détruire Julian de plus j'ai une fille grande comme ça elle s'appelle Séverine que deviendrait-elle donc nous sommes coincés nous faisons juste de notre mieux comment dire nous faisons absolument tout ce que nous pouvons et nous restons raisonnables et humains c'est notre travail sans cela nous ne sommes rien nous serions comme ceux qui approuvent un nouvel instrument juridique pour torturer davantage Julian Assange ou qui se réunissent et discutent sur comment faire pour détourner l'attention de cet événement la persécution de Julian Assange loin des crimes que nous avons commis et faire en sorte que l'accent soit mis sur la personne de Julian d'accord c'est comme ça qu'on va faire on va faire ça on va suggérer à la juge qu'elle décide de ne pas extrader Julian Assange vers l'Amérique parce qu'il est malade et donc tout le monde se concentre sur Julian Assange et pas les 7 millions de personnes qui ont été massacrées pas le chagrin et le deuil qui planent comme un nuage noir sur tout le Moyen-Orient pas les 77 millions de personnes à la recherche d'un abri pas le million de personnes qui se sont réfugiées en Allemagne à la recherche d'une nouvelle vie pas les 500 000 qui se sont réfugiés en Italie à la recherche d'une nouvelle vie pas les 650 000 qui sont passés par la France à la recherche d'une vie quelque part pas ça donc ils nous tout le monde se concentre sur la personne de Julian vous savez qu'il souffre et qu'il pourrait se suicider et vous avez une audience de deux jours avec le juge en chef de la haute cour d'Angleterre où on n'aborde que le sujet de la santé de Julian au lieu de regarder les crimes et le rôle de la CIA que ces personnes ont commis au cours des 20 dernières années et qui ont été révélés par Wikileaks et Julian Assange qui sont les crimes contre lesquels nous nous battons si Julian est extradé vers les Etats-Unis si l'Angleterre laisse faire qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que vous allez faire je déménagerai aux Etats-Unis et continuerai à me battre je ne sais pas je ne peux pas abandonner je veux dire non je n'ai pas pensé à céder je n'utilise pas l'espoir comme un outil je n'utilise pas l'optimisme comme un outil je fais face chaque jour je combats au mieux de mes capacités chaque jour bien sûr il y a des jours meilleurs que d'autres vous savez certains jours on est bon d'autres moins mais c'est ce que je fais je n'utilise jamais l'espoir comme un outil d'énergie je donne de l'espoir aux autres bien sûr je n'aime pas être méchant mais je ne l'utilise pas pour sortir du lit je sors du lit parce qu'il y a énormément de choses à faire quand est-ce qu'est attendue la décision britannique sur la demande d'extradition des Etats-Unis vous savez après l'audience des 27 et 28 octobre 2021 un avocat devant le tribunal m'a dit que c'était une question de semaines puis un autre avocat m'a appelé et il m'a dit au moins 6 semaines puis j'ai lu dans le blog d'Alexander Mercuris que ce serait à la mi-janvier donc c'est très difficile à savoir quels sont les recours si le Royaume-Uni accède à la demande à cette demande d'extradition si l'extradition est acceptée en appel Julian fera appel à la Cour suprême si l'extradition est refusée les Etats-Unis feront également appel après deux ans de détention provisoire Julian a le privilège si on peut appeler ça ainsi de faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme pour demander une mise en liberté sous caution la Cour européenne des droits de l'homme décidera et probablement dira oui plus que probablement validera sa sortie sous caution mais cette décision n'est pas contraignante pour le Royaume-Uni qui peut les envoyer balader il y a un groupe de travail à l'ONU sur la détention arbitraire dont la conclusion en 2017 était que Julian a été arbitrairement détenu ils ont confirmé leur conclusion dans des termes encore plus forts en février 2018 dans les deux cas le Royaume-Uni a répondu ça ne nous intéresse pas de même Niels Melzer le rapporteur des Nations Unies sur la torture professeur de droit international à l'université de Glasgow a publié un rapport indiquant que Julian était soumis à des tortures psychologiques depuis dix ans et il a qualifié la situation de meurtre au ralenti sous nos yeux et il a fait venir à la prison deux psychiatres spécialisés pour examiner Julian et aussi des médecins spécialisés sur ces questions il a décrit des irrégularités de procédure et la violation des droits de l'homme subi par Julian et aussi les conventions d'asile tout ceci particulièrement les irrégularités juridiques sont décrites dans son rapport et les Anglais ont dit ne pas être intéressés il a été autorisé à se marier comment vous interprétez le fait qu'il y ait eu des freins à cette union c'était une demande administrative faite par Julian Estella au gouverneur de la prison peut-on se marier ? demande également faite au ministère de la justice peut-on se marier ? la réponse a été retardée et retardée et retardée donc les avocats de Julian ont dit nous vous poursuivrons au tribunal après une certaine date 24 heures avant cette date ils ont dit oui un avocat m'a appelé un ami proche qui a dit John ils auraient perdu s'ils avaient été devant les tribunaux ils n'ont donc réagi que par force majeure sans aucun autre sentiment que l'exercice du pouvoir et c'est cohérent avec le traitement que le Royaume-Uni a réservé à Julian Assange si je peux me permettre avant je pensais que tout cela provenait des Etats-Unis que les Etats-Unis étaient ceux qui tiraient les ficelles mais j'ai changé d'avis parce que pendant 12 ans le Royaume-Uni a fait preuve de malveillance une malveillance sauvage oui comme d'habitude nous l'avons vu la semaine dernière dans le différent sur la pêche méchanceté sauvage sans scrupules des mensonges scandaleux et des calomnies pendant 12 ans qu'ont-ils manifesté d'autre que de la haine vicieuse Julian comme vous le savez basent une partie de sa philosophie sur la transparence ils détestent ça avec une haine vicieuse ils attaquent la transparence ils disent oui, oui, oui mais alors vous demandez les pièces du dossier au service juridique de la couronne qui a entre 9000 et 11000 pages sur Julian et vous n'en obtenez que 350 ils détestent la transparence chaque mois chacun des rédacteurs en chef des principaux journaux et chaînes de télévision du Royaume-Uni se réunissent au ministère de la défense pouvez-vous imaginer qu'ils se réunissent dans le bâtiment même du ministère de la défense et le ministère de la défense les informe sur les affaires sensibles en cours et je vous le décris de la façon dans leurs propres termes le ministre de la défense comme aide à la production d'informations et transparence mais c'est en fait un contrôle supplémentaire car vous savez que le Royaume-Uni a des avis D-Notice s'ils émettent un avis D-Notice vous ne pouvez dire à personne que vous avez reçu un D-Notice ni dire quel est le sujet du D-Notice donc par exemple ils décident de vous coller à D-Notice et vous disent oh vous avez eu telle conversation avec John Chipton désolé vous ne pouvez dire à personne que vous avez eu cette conversation c'est interdit vous ne pouvez pas publier la conversation qui est contraire à la loi et vous risquez la prison au revoir c'est comme ça qu'ils font est-ce que vous avez déjà essayé de vous mettre dans leur tête est-ce que vous avez déjà essayé de comprendre leur psychologie est-ce que vous avez déjà essayé de comprendre leur dessin oui je l'ai fait avec l'aide de John Pilger qui soit dit en passant est à l'hôpital avec une pneumonie je m'inquiète pour lui car c'est un ami très proche vous pourriez lui envoyer vos salutations si vous avez le temps je vous donnerai son adresse e-mail avec son aide et celle de John le Carré qui est décédé récemment son dernier livre nous informe sur ils ne nous le diront non pas mais sur le portrait d'une certaine couche de la haute bourgeoisie du Royaume-Uni parce qu'ils produisent notamment en littérature donc vous avez John le Carré vous avez Graham Greene Ian Fleming ou George Orwell tous préoccupés par la duplicité l'espionnage le silence on aime tous le silence parfois la tromperie le sacrifice et la trahison tous ces livres traitent de cela et c'est un courant littéraire très visible en Angleterre en Angleterre pas au Royaume-Uni très différent disons de la France avec Alexandre Dumas par exemple donc vous voyez la force de ce contraste où le penchant français dans la littérature est vers l'élévation romantique au-dessus des difficultés de la vie afin de les transcender vous pourriez dire que c'est romantique je ne le fais pas mais les gens le font contrairement à l'Angleterre où règne une imbrication complexe de tromperie de silence de trahison où la duplicité est un trait répandu comment vous anticipez l'avenir du haut de votre âge quel regard vous avez sur la société après avoir traversé toutes ces épreuves et comment vous voyez l'avenir pour vos petits-enfants oh et bien vous savez pour le moment je ne suis pas optimiste pour l'avenir de l'occident ou de l'Europe parce que la force des perspectives s'est déplacée vers la Russie qui se reconstruit et la Chine qui a un mode de gouvernement différent où la finance est un service public alors qu'en Europe la finance est un service privé d'où l'accumulation de capital et la financiarisation de nos sociétés ce n'est pas encourageant pour moi de penser que ma petite-fille ma fille passera sa vie à payer une hypothèque ou rembourser un crédit et l'augmentation délibérée de la valeur de l'immobilier on dit immobilier mais il s'agit d'une inflation du prix des maisons maintenant à Melbourne il y a une telle pénurie de maisons qu'il y a des pages Facebook pour que les jeunes trouvent des colocations vous savez sur Facebook aimeriez-vous cohabiter et ainsi de suite et offrent des colocations les jeunes n'ont plus assez d'argent pour s'installer tu ne peux pas fonder une famille il n'y a pas assez d'argent donc tu dois vivre avec ta mère et ton père et tu ne peux pas fonder une famille en Allemagne par exemple 39% des femmes de plus de 40 ans n'ont pas d'enfants en France c'est similaire je suis désolé de le dire en Italie c'est encore pire les gens ne peuvent plus fonder une famille c'est un désastre est-ce que vous avez été approché par des services de renseignement extérieurs à ceux des Etats-Unis et d'Angleterre j'ai deux amis qui anciens des services secrets australiens pas exactement les services secrets soyons précis une des techniques une des techniques est de détourner notre énergie vers des impasses allez et faites ceci et nous vous donnerons de l'aide et de l'argent mais allez-y et faites ça et ça m'est arrivé aux Etats-Unis je n'y ai pas prêté attention ça m'est arrivé au Royaume-Uni mes deux amis qui sont dans l'un ou l'autre aspect des services secrets en Australie sont très francs serviables et prudents on dit tout le temps qu'il y a une légende urbaine chez les journalistes qui est que la Russie avait prévu d'exfiltrer Julian depuis l'ambassade d'Ord depuis l'ambassade d'Équateur est-ce que c'est vrai c'est pas vrai c'est encore des journalistes qui se sont fait monter la tête mais ce n'est certainement pas vrai car il est toujours là et puis les Russes sont des gens très compétents je ne suis pas trop sûr quand vous regardez à Salisbury ils n'ont pas fait les choses proprement il est un touriste mais Petrov et Boroshov se promènent tout le temps j'ai vu des photos d'eux dans un avion l'autre jour Petrov et Boroshov cette comédie s'est propagée dans le monde entier et c'est devenu ridicule de même les Russes exfiltrant Julian hors de l'ambassade dans quel but et à quelle fin la Russie possède un corps diplomatique très compétent et opérationnel de premier plan mondial en ce moment la France était autrefois au premier rang mais peu importe la Russie qui est au premier plan exfiltrant Julian et risquant une fusillade devant Arrod c'est juste un délire un délire complet il y a quelques années quand Julian recevait beaucoup de visiteurs à l'ambassade on disait qu'il y avait un trou dans le sol qu'il sortait et entrait par un des tunnels sous Arrod parce que sous Arrod il y aurait beaucoup de tunnels et donc qu'il sortait par ces tunnels pour aller en boîte de nuit c'est juste un fantasme que les gens fabriquent moi je n'ai aucune patience avec ça quand vous voyez la la couardise je ne sais pas si notre traducteur va pouvoir traduire ça la la couardise de notre de notre gouvernement le manque de courage ce côté veule et est très politicien de faire semblant de s'occuper des choses est-ce que vous avez un message à leur faire passer oui tu sais la substance et la force d'un gouvernement c'est l'unité du peuple derrière lui c'est vital la seule force d'un gouvernement c'est la force de son peuple pas ses arrangements pas boire du champagne avec cette femme qui est venue à Paris l'autre jour je ne me souviens plus du nom Harris ou quelque chose comme ça la vice-présidente des Etats-Unis ce pays qui ment tout le temps oui c'est ça ils ont bouclé tout le quartier pour qu'on ne puisse pas circuler alors qu'elle était en visite comment dire un ministre d'Etat de la France buvant du champagne avec un autre ministre d'Etat Etats-Unis ou autre ce n'est pas ça qui fait la sécurité et l'unité d'un pays la sécurité et l'unité est la force du pays sa sécurité repose sur sa population son éducation sa santé sa confiance en l'efficacité du gouvernement et la conviction que le gouvernement ne se dégonflera pas ne ne fera pas preuve de lâcheté face aux menaces et aux intimidations qu'il trouvera un moyen par ruse fourberie ou mensonge trouvera un moyen de protéger le pays plutôt que de dire bon d'accord vous pouvez acheter la moitié seulement du pays mais pas plus ce genre de faiblesse de lâcheté et nous comprenons tout cela et nous retirons notre soutien au gouvernement et nous occupons nos esprits avec des distractions et le gouvernement s'en rend compte et quand il doit faire des choses vraiment importantes comme organiser une pandémie une réponse à une pandémie et amener les scientifiques à examiner la pandémie de près et demander à d'autres scientifiques d'évaluer les statistiques et d'amener d'autres scientifiques à évaluer pourquoi les Etats-Unis veulent que le monde entier se vaccine c'est pour protéger l'économie pour quelque raison que ce soit pour quelque raison que ce soit notre croyance dans le gouvernement que ça va se passer comme ça donnera de la force au gouvernement une fois qu'il aura pris ses décisions de les instituer nous y croirons nous les mettrons en oeuvre nous les donnerons mais après après je ne veux pas insulter les gens mais après Hollande couille molle ou Sarkozy qui veulent tellement être président qu'ils disent je vais faire un accord avec vous vous pouvez prendre le commandement de la force de frappe de l'OTAN et je peux être président et ils disent d'accord vous pouvez être président je pense qu'il était connu comme Sarkozy l'américain Sarkozy l'américain on a d'autres noms mais on ne va pas les dire ce soir question d'internet la plus grande leçon que nous donne l'épreuve subie par son fils n'est-elle pas que la vérité est incompatible avec l'idée de nation n'est-ce pas la plus grande peur de ces tortionnaires je ne le pense pas je pense que la plus grande peur des personnes qui torturent Julian est qu'ils soient tenus coupables de leurs crimes c'est leur peur ils veulent pouvoir se lancer dans ces aventures meurtrières sans risquer de punition c'est leur peur leurs peurs sont d'ordre pratique pas théorique je ne pense pas qu'ils connaissent le sens de la vérité sauf pour dire bon c'est vrai que tu sais que ma femme sort avec quelqu'un d'autre vous savez je ne pense pas qu'ils sachent ce qu'est la vérité franchement question d'internet pour quelle raison principale pensez-vous que la France n'a jamais offert l'asile à Julian ni la Russie eh bien la raison principale je pense est que la France avec d'autres nations croyait qu'il y aurait une solution pratique diplomatique trouvée par le Royaume-Uni et la Suède et dans une certaine mesure les Etats-Unis parce qu'en 2010 le vice-président Biden a dit que cette affaire allait embarrasser le premier amendement de notre constitution donc nous ne voulons pas faire ça je pense que les gens ont attendu et au final ils ont attendu trop longtemps parlant comme j'imagine la France je pense que le ministre de la justice du gouvernement de Hollande a discuté publiquement de l'asile pour Julian c'est donc une idée qui parcourt les allées du pouvoir en France mais les opportunités et le danger de cette offre ont augmenté depuis que nous avons assisté à un engagement de plus en plus important du Royaume-Uni et des Etats-Unis pour détruire Julian et détruire l'idée de placer sur Internet des données qui permettent la naissance d'un forum parmi la population où les gens se rendraient pour faire leur propre analyse et arriver à des conclusions les leurs et celles de leurs amis famille leur communauté plus large leur électorat qu'ils ne veulent pas de ceci ou qu'ils préfèrent cela conserver cette information sur Internet crée un forum de discussion géant et cette discussion accélère notre compréhension vous pouvez voir les résultats si je peux passer en revue l'année dernière je vais essayer de le faire d'une manière intéressante donc les dossiers de Guantanamo collatéral murder où nous avons vu le meurtre de 18 personnes les fichiers sur la guerre d'Irak les documents de la guerre d'Afghanistan ils ont eu un effet sur la population des Etats-Unis et les pays anglophones bien plus grand que sur les populations non anglophones ça se précipite comme la pluie et imprègne le sol de la culture les empires réagissent très lentement mais imbibant le sol la culture cela a provoqué un résultat et ce résultat s'est manifesté de deux manières un aphorisme a surgi du peuple un aphorisme qui a surgi comme un fait historique des guerres sans fin ce n'est pas venu d'en haut c'est venu d'en bas pour décrire une réalité objective une circonstance politique résultant d'une action de l'Etat des guerres sans fin puis petit à petit la population a retiré son soutien à mesure qu'elle devenait pacifique pas anti-guerre pas pro-guerre mais pacifique nous ne voulons pas de guerre ça suffit les guerres ont pris fin celle d'Afghanistan a pris fin ils se sont retirés ce qui fut un désastre pour eux mais génial pour nous la guerre d'Irak aussi c'est fini ils sont partis Guantanamo est presque fermé 80 personnes y sont encore ils ne trouvent pas de place pour eux mais ils veulent la fermer cette excroissance immonde sur la face de la justice dans ce monde en Syrie ils sont sur le point de partir et d'être vaincus le désastre de la Libye est reconnu par tout le monde maintenant comme une tragédie les leçons de la Libye envers les autres nations du monde qui reconnaissent maintenant qu'elles ne peuvent pas laisser ces gens faire tout ce qu'ils veulent ils doivent respecter les lois vous pouvez donc voir que ces révélations ont pour effet d'arrêter les guerres un des câbles divulgués est un câble américain de l'ambassade de la zone verte de Bagdad au département d'état il a été publié par Wikileaks également publié bien sûr par le site de Krypton de John Young et également publié par le magazine Freytag parlons de celui-ci un groupe de soldats américains est entré dans une maison avec une famille complète et a tué tout le monde les enfants les mères les pères les oncles les tantes les frères les sœurs ils ont tué tout le monde craignant de se faire prendre pour ce crime ils ont ordonné une frappe aérienne sur la maison et ont effacé pour toujours toute trace de l'existence de cette famille cela a été décrit dans un document qui a été lu par les membres du parlement irakien et d'une manière par on ne sait quelle magie le parlement de ce pays détruit a rassemblé le courage la force de la volonté le cran et a dit nous ne signerons pas l'accord sur les forces armées le sofa nous ne signerons pas tout soldat américain tout soldat allié de l'amérique et ses alliés qui commet un crime en irak sera jugé pour ce crime point final et ils ont retiré les troupes une révélation a arrêté une guerre vraiment importante une révélation a arrêté la guerre en irak et ils ont dû s'y prendre ensuite d'une manière différente en soutenant ISIS et tout cela mais une révélation a arrêté une guerre votre travail de journaliste peut arrêter des guerres un autre exemple les câbles couvraient aussi l'expulsion des habitants des îles Chagos tous y compris les chiens ont été enlevés des îles Chagos et balancés à l'île Maurice une des îles a été cédée aux Etats-Unis pour y construire une base aérienne que nous connaissons tous comme Diego Garcia les habitants de l'île de Chagos et leurs avocats ont vu le câble et ont attaqué le Royaume-Uni devant la Cour Internationale de Justice et ont gagné le Royaume-Uni a fait appel mais ils ont gagné à nouveau et sont en train de demander une indemnisation un autre exemple un avocat américain qui vit en Angleterre Clive Stafford Smith a créé une ONG appelée Reprieve qui s'efforce de faire sortir les prisonniers de Guantanamo ou comme vous le savez la plupart des personnes qui s'y trouvent sont innocentes de tout crime les câbles ont révélé qu'un citoyen anglais ou britannique était torturé en se faisant couper le pénis en morceaux il a pu plaider pour la libération des personnes c'est une autre situation donc arrêter les guerres rendre la justice rendre la justice et indemniser les habitants de l'île Chagos et finalement sur l'environnement cette histoire est moche Wikileaks a publié un article à propos d'une société anglaise une compagnie britannique qui a pris les déchets électroniques et les a déversés au large des côtes africaines en empoisonnant la pêche une centaine de personnes je crois que c'est 127 excusez-moi mais mémoire des chiffres n'est pas précise les villages ont été détruits car les habitants ne pouvaient plus se nourrir mais 127 sont morts empoisonnés se vidant les boyaux incapables de marcher à cause de la détérioration de leur système nerveux vous savez leur nerf ne fonctionnait plus cela a été publié et a permis aux avocats et aux ONG d'aider et de demander des indemnisations et le déversement de déchets électroniques au large des côtes africaines a cessé vous avez sûrement dû lire la partie sur Abu Ghraib et la partie sur Guantanamo sur les techniques de torture employées par les Etats-Unis quelles sont pour vous la pire chose que vous avez pu lire fait sur des hommes par d'autres hommes vous savez la pire chose que j'ai jamais lu étaient les notes étaient les notes de John Yu qui était le ministre de la justice des Etats-Unis où il argumente que la torture est acceptable tous les pays du monde les nations unies l'Amérique elle-même avait interdit la torture et là on a John Yu le ministre de la justice des Etats-Unis du gouvernement Bush deux qui essaye de convaincre que la torture est acceptable à leurs yeux de cela a découlé l'ouverture des sites clandestins en Pologne des sites clandestins en Ukraine et ailleurs pour parler d'un cas concret de torture il y a celui de Khalif qui a été soumis à 84 séances de waterboarding une simulation de noyade et qui a complètement perdu la tête et est devenu un zombie le but du waterboarding n'est pas de vous faire avouer quoi que ce soit mais de vous faire avouer une chose précise les gens ne réalisent pas que le but de cette torture est de vous faire dire une chose particulière que ce soit pour dire qu'ils ont fait exploser des tours ou n'importe quoi d'autre que les sadiques ont en tête mais ce que j'ai trouvé particulièrement écœurant c'est la promotion du sadisme comme politique du gouvernement des Etats-Unis c'est bien au-delà du révoltant est-ce qu'un jour vous pardonnerez aux Etats-Unis ou du moins au gouvernement américain ? c'est la loi de la vie vous savez il n'y a qu'une seule chose que vous ne pouvez pas pardonner c'est les attaques contre les enfants le reste vous pouvez le pardonner c'est humain mais attaquer les enfants c'est impossible c'est au-dessus de mes moyens je ne peux pardonner question d'internet a-t-il des communications avec les candidats à la présidentielle pour leur demander de se positionner sur l'asile en France de Julian Assange vous savez vous savez j'ai pour règle de n'avoir avec les politiciens que des conversations privées et de ne pas les rencontrer si possible je travaille je travaille à partir de la base c'est mon travail vous savez de travailler de la base vers le haut je laisse ces négociations avec les politiciens et les hauts fonctionnaires à d'autres personnes qui par exemple si vous proposez une certaine chose une certaine voie que Julian doit emprunter pour disons obtenir un visa pour demander l'asile en France si on propose ça il y a des mécanismes la connaissance de ces mécanismes la connaissance des techniques administratives la connaissance des lois et des règlements dans lesquels cela s'inscrirait je ne les ai pas c'est une affaire de professionnels donc si le travail que nous faisons depuis la base crée une condition politique suffisante pour que les professionnels puissent trouver une solution au problème dans le contexte opérationnel d'un travail sur les lois de penser aux moyens diplomatiques pour sauver la face ça c'est leur travail mon travail à moi c'est de vous parler ici pour nous on vous donnerait l'asile tout de suite parce qu'il n'y a pas plus français qu'un Julian Assange en fait c'est un bon sujet et on peut commencer par là c'est ce dont on a parlé au début il y a une heure et demie Wikileaks a été enregistré pour la première fois en France Wikileaks a mené son premier procès pour publication en France Julian vivait à l'époque dans le marais et il avait une famille française il était sur le chemin du retour en France pour retrouver sa famille lorsqu'il a été arrêté au Royaume-Uni où il se trouve maintenant depuis 13 ans c'est long pour traverser les 35 kilomètres de la Manche ça fait 12-13 ans maintenant il y a filiation il y a filiation j'ai un petit enfant en France et je suis préoccupé à ma modeste façon pour la France j'aime être ici de là on peut passer aux cadeaux que Julian et Wikileaks ont fait aux élites de la France et par conséquent au peuple français les sujets que nous venons de couvrir rapidement on l'écoute par la NSA des appels téléphoniques du président français même des appels privés les appels privés à sa femme pour lui dire est-ce qu'on peut avoir une bouteille de vin au dîner ou autre des conversations privées la manipulation du système électoral français ils ont révélé comment cela a été accompli et quand cela a été fait l'écoute et la manipulation de la Banque Centrale européenne mon Dieu tellement important la révélation de la NSA et du GCHQ facilitant le vol et le pillage des meilleurs éléments de la technologie française dans 5 entreprises vraiment vitales donc vous savez Julian est la France en France on a vu les américains s'immiscer sur le deal des sous-marins on aurait pu attendre comme mesure de rétorsion de la France qu'elle donne l'asile à Julian Assange comment vous expliquer qu'on ne l'ait toujours pas fait c'est à cause du fait que la France est dépendante en termes de renseignements américains ou c'est c'est à cause que la France ne serait pas ou ne sera pas capable d'assurer la sécurité de Julian sur son propre territoire contre les services secrets américains qui tenteraient de l'assassiner non je pense que la France peut garantir l'asile de Julian je pense qu'elle peut le faire en Corse on pourrait protéger Julian car les Corses ont un code de l'honneur oui et ils le respectent jusqu'à la mort oui c'est intéressant je crois qu'il y a eu 17 tentatives d'attentat contre le général de Gaulle pendant qu'il était président ces tentatives ont été déjouées par un criminel corse et sa garde rapprochée était organisée par un homme qui était haut en couleur et il l'a protégée avec succès donc je crois que Julian serait plus ou moins en sécurité ici cependant quels sont les arrangements que le président Macron et ses conseillers en politique étrangère ont réalisé avec les Etats-Unis sur le vol de 90 milliards de dollars je ne peux pas le deviner mais j'ai vu que la vice-présidente des USA Kamala Harris a effectué une visite officielle en France pour en quelque sorte s'excuser c'est une insulte c'est une insulte oui c'est une insulte ils envoient le second couteau pour s'excuser c'est une blague et vous savez quoi nous n'avons pas d'ambassadeur américain en France seulement un chargé de mission cela prouve le respect qu'ils ont pour nous c'est beau désolé de vous perturber non non j'essaye de montrer le ridicule de cette visite ils bloquent ils bloquent les Champs-Elysées et ils baladent le cortège cela coûte de l'argent aux français comme si le vol de 90 milliards de dollars était une faveur rendue à la France c'est très comique de quoi être mécontent je spécule enfin non j'ai lu que les gens spéculent que dans les cinq prochaines années à cause de la révolution colorée contre de Gaulle en 68 qui m'a choqué parce que j'étais jeune à l'époque j'étais du mauvais côté la compréhension des révolutions colorées et de leur fonctionnement implique qu'au cours des cinq prochaines années la France ainsi que les pays associés devra faire tous les efforts possibles pour gagner petit à petit année après année mois après mois minute après minute une plus grande indépendance afin que ce genre de choses ne se reproduisent plus il n'y a pas d'autre solution vous pensez qu'il y a une autre solution vous pensez que le fait d'être continuellement pillé par les Etats-Unis va rendre la France riche la population en bonne santé et éduquée oubliez ça il n'y a qu'une seule solution pour arrêter le pillage c'est plus d'indépendance oui ou les atomiser on peut les atomiser en effet vous avez la force de frappe qui est j'imagine la pièce maîtresse d'une armée européenne il y a un grand homme français fondateur du projet Erasmus Franck Bianchieri il est mort il y a 6 ou 7 ans j'ai correspondu avec lui un homme brillant absolument brillant il y a maintenant 10 ou 11 ans il a émis l'hypothèse que ce qui se passerait ce qui devait se passer était que la force de frappe devienne la pièce maîtresse d'une armée européenne donc je crois que lors de la négociation avec Biden après le vol des 90 milliards de dollars que l'armée européenne que la politique d'une armée européenne est en train de se développer et d'atteindre sa plénitude nous devons prier pour cela mais je n'en suis pas sûr Franck a dit que cela est arrivé on arrive à la fin de notre interview est-ce que vous voulez qu'on parle de quelque chose en particulier tous les deux avec la communauté est-ce que vous voulez parler de quelque chose en particulier non non juste une chose je trouve que tout que tout vient de la masse des gens la capacité d'invention repose dans l'âme de la nation ou pour ne pas utiliser un langage religieux dans le peuple lui-même et tout ce qu'il faut c'est que nous parlions ensemble de nos préoccupations et cela créent les conditions sociales et politiques d'un changement historique c'est tout ce qui est nécessaire nous n'avons pas besoin de faire des efforts spéciaux pour aller à la Sorbonne ou autre bien que l'éducation soit importante mais discutons ensemble de nos préoccupations et vous verrez vous verrez que les gilets jaunes se manifesteront à nouveau dans d'autres domaines gilets jaunes parfait le phénomène se manifestera encore encore et encore c'est ma conviction est-ce que vous avez trois livres à recommander à notre communauté vous savez un livre que j'aime est Foucault sur la folie j'aime George Beatty sur la mort et j'aime bien Friedrich Nietzsche pour sa compréhension comment je pourrais dire ça j'aime bien Friedrich Nietzsche qui a compris que la croyance de pouvoir diriger sa vie augmente sa capacité à leur donner on croit la voir diriger soi-même c'est moi qui l'ai dirigé même la pire chose que j'ai pu faire dans ma vie c'est moi qui l'ai faite ainsi cela étoffe l'âme et vous donne beaucoup de force c'est important se culpabiliser en permanence entrave l'action alors ne tenez pas compte des personnes qui vous disent que vous consommez trop d'essence et tuez des oiseaux quand vous allez au magasin en voiture oubliez ça ne culpabilisez pas soyez pragmatique si je vais à pied au magasin je ferai un peu d'exercice et je pourrais peut-être dire bonjour à mon ami que je croise en chemin voilà la bonne occasion pas le fait de se sentir pas le fait de se sentir mal parce qu'on aurait utilisé un peu d'essence qui aurait pollué l'air et tué des oiseaux c'est absurde préoccupez-vous seulement de la meilleure façon d'agir dans l'intérêt de votre famille tout d'abord et ensuite pour vous même d'autres livres à conseiller à notre communauté je n'en ai pas en tête il y en a trop est-ce que vous avez un autre conseil pour les jeunes générations juste passer à l'action et ne tenez pas compte des vieux schnock comme moi passer à l'action c'est une chose vraiment fabuleuse le temps comment dit-on le temps en français tue le temps le zeitgeist l'ère du temps votre zeitgeist votre ère du temps est tellement différent de celui de mon époque quand j'étais jeune nos préoccupations étaient l'habitat l'éducation la distribution des richesses la construction d'une nation parce que nous étions juste après la deuxième guerre mondiale et c'était là nos préoccupations la cohésion d'un pays offrir un système de santé offrir des possibilités d'éducation à égalité pour les hommes et les femmes c'était ça nos préoccupations votre zeitgeist votre ère du temps est tellement différent que je n'ai pas de conseils qui correspondent qui conviennent qui conviennent à vos conditions ça c'est aux jeunes de voir car mon époque était trop différente je crois qu'on dit que le passé est un autre pays alors passez à l'action ne prêtez pas attention à ceux qui prétendent vous culpabiliser je crois qu'il est dit dans la Bible quelque part que c'est Satan qui veut que vous vous sentiez coupable la culpabilité est une douleur destructrice provoquée par les accusations d'autres personnes prenez du recul et agissez selon vos propres intérêts et ceux de votre famille John thank you so much ok merci